Musique de générique Et c'est les gens, c'est Grand Corbeau et bienvenue dans cet épisode 13 du projet Capture the Flug. Donc aujourd'hui, en théorie, c'est censé être le dernier épisode qu'on va consacrer à la création des classes. Ce sont les trois dernières classes que nous allons faire. Je pense que cet épisode va être très très long, vu que la dernière de ces classes que je réalisais est assez complexe à faire et que les deux premières sont relativement simples. Mais bon, on verra, soit ce sera 3 minutes, soit 45, soit beaucoup plus. Mais en tout cas, je veux tout finir en termes de classes aujourd'hui, donc on va s'y coller. Donc nos classes, cette fois-ci, la dernière fois, je le rappelle, on avait fini les classes fortes. Donc vu qu'actuellement, on a des classes faibles, des classes moyennes et des classes fortes. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie de classes, à savoir les catégories équilibrées, qui consistent en gros à avoir un avantage énorme, compensé par un énorme point faible. Donc par exemple, on va commencer par la toute première, qui est la classe du souffre-douleur, n'est-ce pas ? Alors, on va se poser là, et comme d'habitude, on va d'abord donner... Bah en fait, cette classe, elle est relativement simple, puisqu'elle va consister uniquement à donner un équipement. Donc on va faire ça. Finalement, cet épisode, je dis qu'il est long au début de vidéo, puis après je dis qu'il va être super rapide. On verra bien, surtout la dernière classe qui va être plus longue. Hop, je clone tout ça ici. Evidemment, je me suis planté ici. Voilà, parfait. Hop ! Et donc du coup, ce sera la classe 21. Donc on modifie ça. Hop ! On modifie ça. Et on ne va pas donner de chestplate, on ne va pas lui donner d'armure. En fait, c'est là que réside toute l'astuce. Je vais juste virer ça du coup. En fait, je vais choper cette petite portion-là. Et je vais la mettre dans la commande que je préparais, parce qu'elle est assez longue. Et du coup, il me fallait un générateur pour la faire. Parce que, oui, je triche un petit peu, mais c'est assez complexe. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Hop, hop, et hop ! Voilà, donc en gros, l'idée, c'est qu'on va donner... Enfin, on va forcer l'équipement sur notre joueur, avec un replay system entity. On va le faire uniquement quand il a mis le score attribution à 1. Donc quand on définit le début du jeu. Et quand il est à la classe 21, qui correspond au souffre douleur. Et sur sa tête, on va mettre un stone button, donc un bouton de pierre. Parce que c'est possible, on peut, avec un replay system entity, forcer en équipement de mettre un bouton à la place du casque. Ce qui fait qu'en fait, le casque est invisible, en quelque sorte. On ne voit pas d'extérieur. Avec un attribute modifiers, et c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc il y a un attribute name générique Max Hills, pour que le jeu puisse le reconnaître. Avec ça, c'est un peu la même chose. Je ne sais d'ailleurs pas du tout ce que c'est la différence. Ensuite, l'amount 80, qui signifie qu'on va ajouter 82 micers. Avec l'opération 0 qui correspond aux additions, ou aux subtractions. Donc pas de multiplication, pas de division. Juste les subtractions et multiplication. Et UUID List et UUID Mods, c'est très important de mettre des nombres différents et assez complexes, comme ça, on ne risque pas d'avoir deux entités avec les mêmes UUID. Et enfin, le slot head, pour préciser que ça ne fonctionne que quand on met ce bouton sur la tête, et pas sur les autres slots. Vous allez comprendre après pourquoi on rajoute ça. Et puis ensuite, on va simplement se contenter de lui filer une diamond sword, je pense. Soit une diamond, soit une... Non, je pense qu'une iron sword sera plus appropriée. Score 21. Score 21. Et un dernier détail encore. Hop, on choque tout ça. Et on va lui donner au tout début de la partie, donc, effect... Je vais y arriver, effect, arroba, sp, blablabla, blablabla. Régénération. Régénération. Alors c'est beau, quand ça se complète, comme ça. Régénération. Pendant 5 secondes, 255 trous. Comme ça, eh bien, en fait, ça va... Vu qu'on rajoute beaucoup de cœurs, et bien ces cœurs, quand on les rajoute, techniquement, ils sont vides. Donc du coup, on va donner direct un effet de régénération pour qu'ils soient tous pleins, et pour que notre joueur puisse commencer la partie. Donc voilà, pour cette classe. Donc, classe... Évidemment, j'ai fait une démo. Classe 21, souffre, douleur. Parfait. Donc, on va commencer par seconder la classe 21. Scoreboard Players, c'est à grand corbeau, la classe A21. Ensuite, on va se mettre comme ceci, en gamme mode 0. Hop. Vous voyez que là, j'ai un nombre de cœurs plutôt normal, en fait. Et si je fais... Scoreboard Players, c'est à grand corbeau, attribution à 1. Hop. Il ne se passe absolument rien. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que quand on clone une zone comme ceci, avec des commandes blocs et un bloc de whelstone là, eh bien, au début, il faut la réactiver, parce que sinon, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Du coup, on va refaire ça. Camel 0. Et attribution à 1. Et il ne se passe rien, une fois de plus. Ok. On commence bien. Il faut toujours qu'il y a un problème en début de vidéo, ça me tue. Replay, sortie, c'est ma titine. Nanana, scoreboard 81, scoreboard 81, c'était une chance, soit d'en prendre, c'est une bouteille, nanana, nanana, nanana. Euh... Ok. Je ne vois pas de problème. Peut-être lui. Ah ! Ça a marché. C'était ça. C'était lui qui déconnait. Pourquoi pas. Et du coup, si je me mets en game mode 0, vous voyez que maintenant, mes cœurs sont apparus. Alors, je vais juste m'infliger un peu. Je vais me TP, en fait. TP, on va se téléporter à 20 blocs, par exemple. Ouais, c'est parfait. Voilà. C'était too much. Voilà. Et vous voyez que là, on a un nombre de cœurs qui est particulièrement bas. Ici, je me fais le petit attribution. Hop. Et bien, avec les 5 secondes des faits de régénération au niveau maximum, boum, ils ont tous régénéré. Et c'est parfait. Où est-ce que je suis ? Je suis vraiment très très loin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réinstaller le spawn point. Oui. On va se poser là-bas. Hop. Spawn point. Parfait. Donc, cette classe, elle est bouclée. Suivant. Game mode 1. On va virer ça. On va virer ça. Et on passe à la classe suivante, qui est la classe assassin. Qui est un petit peu sur la même base que celle-ci. Sauf que là, on n'a qu'un seul point de vie. Mais on one-shot. C'est stupide. Alors, on va commencer par... Et bien, en fait, on va, une fois de plus, tout copier. Ce clone. On va copier d'ailleurs, mais avec une toute petite et très importante modification. On va... On va... Je suis bête. On va... J'ai chopé... Je ne sais plus si j'ai chopé de l'Odoril Stone ou pas. Parfait. Ok. On va choper la classe 22, du coup. Hop. La classe 22. Et ensuite, on va toujours se faire un stone button. Et on va enlever, cette fois-ci, de la vie. Donc, on a 10 cœurs, ce qui fait 20 cœurs. Donc, moins 18, en théorie. Et là, il faut absolument que je change ça et que je change ça. Pour pas qu'on ait deux, il lui a dit, identiques. Parfait. Et puis ensuite... Est-ce qu'on donne une sword ? Pourquoi pas. Ouais. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée de donner une sword, même s'il n'y aura pas grand effet. Donc, on va mettre score à classe 22, score à classe 22. Si. On va aussi lui donner une armure en cuir noir, pour que ce soit joli. Parfait. En plus, elle est là, direct. C'est magnifique. T slash clone. Tac, tac, tac. Alors, oui, au passage, j'ai basculé la série en 1.12. Puisque, eh bien, nous sommes passés récemment à la 1.12. Je vais juste laisser ça et laisser ça. Parfait. Ce qui fait que, du coup, j'ai pas mal de commandes qui vont arrêter de fonctionner à cause du nouveau système de guillemets. Donc, une fois qu'on mettra toutes ces commandes dans une fonction, puisque maintenant, les one commandes, on n'en fait plus. Donc, à la base, cette série était de la 1.8 quand même. On était censé faire tout en grosse grosse one commande. Mais finalement, ça va partir sur une fonction, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, ça me facilite la vie en termes de caractère. Donc, alors, ce que je voulais, à la base, c'était lui donner une armure en fer. Ench, maintenant, ça ne fonctionne plus, ça, d'ailleurs. ID.12. Donc, ID.12 qui ne correspond à aucun enchantement en particulier, ce qui fait qu'on a juste l'animation dessus. D'ailleurs, je vais pas mettre d'enchantement, comme ça, elle sera totalement noire et sans aucune variation d'apparence. Color 0, parfait. Tac, tac, tac. Et la classe numéro 22. Classe numéro 22. Tac, tac. Ensuite, on va passer assez rapidement là-dessus. 22. Hop. 22. Suivant, pareil. 22. Hop. Hop. Et la dernière, normalement, pas du tout. On a des leggings, des boots et des chaussures. Et un chaussure, parfait. En fait, on a tout ce qu'il nous faut. Juste là, du coup, où je veux mettre... Oui, c'est bien la classe 22. En l'instant, j'ai bugué. La classe 22. Sauf qu'on s'en fout du attribution. Parfait. Et on va lui mettre un effet de force. Donc, c'est strength de 5 secondes. Pourquoi pas. Non, de 2 secondes. Ouais, c'est 3 secondes le meilleur, je crois. 255. Trou. Parfait. Et comme ça, notre petit bonhomme est absolument invincible. Et il me semble que c'est tout bon. Il y a beaucoup de commandes blocs pour ce qu'on a mis. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les faits. Chestplate. Liver boots. Leggings. Des particules. On s'en moque. Particules. On s'en moque. Et particules. Oh, épais. On s'en moque. Et voilà. Alors. On y retourne. Tac. Classe 22. Assassin. Parfait. Slash. Game mode 0. Scoreboard players. C'est à grand corbeau. La classe 22. Et ensuite. Scoreboard players. C'est à grand corbeau. Le score attribution à 1. Et boum. Nous ne sommes pas. Nyehé. Ok. Qu'est-ce qui va pas ? Ah. Non. Ça fonctionne. C'est toujours à ce niveau-là que ça déconne. Est-ce que d'ailleurs... Non. C'est une... Ok. C'est le score une fois de plus liquide qui est bizarre. Hop. Et voilà. Ça fonctionne toute fois-ci. Et normalement, je suis équipé. Et si je me mets en game mode 0. Je n'ai qu'un point de vie. C'est ridicule. Ça fait tellement peur. Ça fait tellement peur. En gros, au moindre dommage, on meurt. Voilà. C'est plutôt pratique. Peut-être cependant... Parce que c'est quand même vachement dangereux en soi. Mais ce que je voudrais, c'est que ce soit gênant uniquement quand on affronte des choses. Et donc, on va lui rajouter un effet de teaser falling. Parce que c'est un assassin. Du coup, c'est quand même un petit peu stylé. Donc, on va lui mettre juste sur les boots. Je ne sais plus à quoi correspond l'ID du Feather Falling. Donc, je reviens tout de suite. Et je vais voir ça. Hop. De retour. Donc, c'est l'enchantement d'ID numéro 2. Où est-ce que j'étais ? Oui, c'est ça sur les boots que je voulais mettre. Donc, c'est là. Enche. Crochet. Virgule. Et entre les deux, c'est ID 12. LVL. Allez. 10. Parce que YOLO. Oui, c'est bien. Level 10. On va vérifier ça tout de suite. Attribution. Et. One of it. Ok. On va juste. Ça m'étonne. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Parce qu'il ne précise pas le ID. LVL10. Non, je suis bête. J'ai mis ID 12. Juste avant, j'ai dit que c'était 2. Bref. Le mec mauvais. Voilà. Feather Falling 10. Alors, on va vérifier ça tout de suite. On va se mettre en Game of Zero. Et on va se TP à, disons, 20 blocs. Ça me paraît plutôt raisonnable. Et si je tombe, je ne meurs pas. Bonne nouvelle. Bon. Et vous voyez, le bouton est sur la tête. Et il nous enlève de la vie. Ce qui est beau. D'ailleurs, je me fais la réflexion que l'on peut l'enlever et récupérer notre vie. Des fois, il y en a qui veulent tricher. Donc, on va se mettre en Game of 1. Et on va le forcer sur la tête. L'autre, ce n'est pas la peine de le forcer, puisque c'est quelque chose de positif en soi. C'est la seule chose qui peut le permettre de rester en vie. Donc, du coup, il a plutôt intérêt à le garder. C'est la première. Voilà. Ah oui, je voulais préciser aussi le slot head. Vous allez voir ce qu'il se passe quand je ne le fais pas. Hop. Ce n'est pas ce que je voulais attendre. Je veux juste que je le crueule et le X. Me mettre en Game of the... Bon, peu importe. On va mettre le score à l'attribution à 1. Et vous allez voir que, voilà. Quand on ne précise pas le slot head, eh bien, en fait, il part du principe que c'est sur absolument tous les slots. Donc, quand on l'a dans la main principale, quand on l'a dans la main secondaire, quand on l'a au pied, aux jambes, sur le corps, donc en murmure, ou sur la tête. Donc, c'est pour ça qu'on précise bien dans notre petit truc, juste sur la tête. Ce qui fait que, du coup, quand on fait ça, eh bien, ça ne précise qu'un seul truc. Et ça ne spamme pas toute l'interface, en fait. Voilà. Et tout ça pour dire qu'on va le forcer. Donc, replace entity. Et on n'a qu'à virer le score attribution minimum égale 1. Et, normalement, ça devrait faire de l'affaire. Voilà. Donc, si je fais ça, hop. Voilà, je l'enlève. Mais j'ai toujours ma vie de merde. Hop. Et je peux virer tout ça. Hop, 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 hop. Et on vire ça-ci. Parfait. Donc, il me semble que pour cette classe, on est plutôt bon. Et maintenant, on va passer à la classe la plus rigolote. Qui est la plus complexe, c'est la classe démon. Et en gros, ce que je vais faire pour cette classe, c'est que... On a un effet de force. On donne l'effet wither aux personnes qu'on touche. Et, en contrepartie, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, on perd 3 sur 10 cœurs. Ouais, on perd 3 cœurs. On perd 3 cœurs. Ce qui fait qu'au bout de 2 personnes de tuée, à chaque fois, ça nous enlève des cœurs. Mais on ne peut pas les retrouver. C'est un petit peu comme si on n'en avait vraiment qu'au nombre maximum de 3, enfin 10, puis 6, puis après 1. J'imagine, on va faire ça comme ça. Ça me paraît plutôt correct. On va voir sur le moment. Donc, voilà. En gros, l'idée. Ce qui va être assez complexe. Et aussi, quand il meurt, évidemment, on lui reset tout ça. Donc, on va procéder par étape. D'abord, on va faire en sorte que quand il tape quelqu'un, ça donne l'effet wither. Alors, il me semble que j'avais une classe qui faisait ce taff là. Morsure. C'était pour le vampire, du coup. Scor, chevalier, souffre douleur, assassin, Zeus, kamikaze, un concien, sorcier, enderman. Qui es-tu ? Où es-tu ? Le petit vampire, elfe, guérisseur, archer, vampire. Cycle. Non, du coup, on s'en moque de ça. C'est pas toujours pas ça, toujours pas ça. Ah, 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 reviens là. Non, ça, c'est quand il fait jour et il n'est pas content. Ah, il y a la frappe aussi. Serait-ce ça ? Non, ok, d'accord. Autant pour moi, je ne me rappelais pas quand il mord, en fait, il récupère de la vie. Bon, du coup, on va se baser sur le score frappe, hein, il me semble qu'il existe. Quoi, je l'ai vu juste avant, donc il doit traîner quelque part. Faute optique, au don, à des lasers, flèche TNT, c'est un vampire, bien sûr. Il est là-bas. Ça m'étonne quand même qu'il soit tout là-bas. C'est étrange. En tout cas, voilà, il est là. Ok, parfait. Bon, allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, execute arroba sp score class égale 23 score class min égale 23. Et score frappe minimum égale 1. Effect arroba sp air égale. RM égale 1. C égale 1. Voilà. En fait, ça va sélectionner, du coup, l'entité qui est dans un rayon minimum de 1 autour de lui et qui est la plus proche de lui. Donc, logiquement, ça devrait être la personne qui vient de toucher, hein. Enfin, en théorie, hein. Weaver. Pendant 5 secondes de niveau 3. True. On va voir ce que ça fait quand on touche quelque chose avec ça. Déjà, on va se le donner à nous-mêmes pour voir ce que ça donne. GameMod 0. Hop, j'ai fait GameMod 3 sans faire exprès. Oui. Hop. On va aussi s'enlever le petit cœur, n'est-ce pas ? Je vais virer ça. Ouais, je suis un peu debé. Scoreboard player 7 à grand corbeau de la classe 23. Parfait. Du coup, si je peux m'en débarrasser maintenant. Hop. Et on va rester qu'une armure, parce que la majorité des joueurs ont une armure. Effect. Arrobe Aspect. Régénération de 255. Hop. Parfait. Et ensuite, j'avais dit à la base, ceci. Et on va enlever ça. Avec un slash. C'est mieux. Hop. Combien je perds de vie ? Hop, ça se termine. Et j'ai perdu la moitié de ma vie avec une armure. C'est donc plutôt balèze. Trop balèze. On va enlever un niveau de régène. Donc, où il veut, niveau 2. Du coup, maintenant. Waouh. Allez, niveau 0. Parce qu'il va aussi avoir un effet de force, donc il ne faut peut-être pas abuser non plus. Game mode 0. Hop. Il y a eu, d'accord, il y a eu. J'ai bien comme c'est tout ou rien avec ce genre d'effet, quoi. C'est vraiment... Allez, niveau 2, du coup. Ouais. Allez, faites-moi rire. Hop. Niveau 2. Ouais, là, c'est bien. Là, on a quelque chose qui est plutôt correct. Game mode 1. Parfait. Donc. Donc, on donne l'effet Wither. Je veux vérifier ça. Donc, si je fais ça. Que je fais apparaître une vache. Semaine. Coe. Est-ce qu'il y a l'effet ? Oui, je veux qu'il apparaisse. Je crois... Oui. C'est parce que je remets pas mon score frappe à 0 juste après. Hop. Scoreboard. Players. Set. Arobe SP. Score class 23. Score frappe. Min égale 1. Frappe. 0. Parfait. Comme ça, la pauvre vache ne va pas mourir immédiatement. Voilà. Maintenant, ça me la remet normalement à 0. Et si j'en fais apparaître une nouvelle... Ah ! Frappe. Oui, c'est sûr. Si je mets pas le 7, ça va pas le faire. Scoreboard. Player. Set. Mais non, je suis bête. Scoreboard. Players. On va y arriver, les gars. Et si je te tape... Et du coup, si je la tape, elle chope l'effet Weaver et elle finit par en crever. Donc du coup, voilà, on a fait une détection de frappe. C'est plutôt pratique. Et maintenant, elle décède. C'est beau. C'est horrible. N'appelez pas la SP, s'il vous plaît. Alors, voilà. Maintenant, ça, c'est fait. Ensuite, on voulait que quand il tue un joueur, il perde des cœurs. Et ça rime. Donc, on va ajouter un score. Scoreboard, objective. Non. Add. Une victime. Une démon. Et c'est un... Quelque chose comme discount. Non. 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 Évidemment. Parce qu'il y a plusieurs... En fait, il y a deux critères. Il y en a un qui s'incrémente de un quand on meurt. Il y en a un qui s'incrémente de un quand on tue quelqu'un. Sauf que là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire entre qui et qui dans ces deux-là. Et donc, du coup, je vais juste voir sur Internet lequel des deux est concerné. Donc, voilà. Ça s'est appris. Donc, en gros, le death kill count correspond au moment où un joueur meurt. Et le player kill count correspond au moment où un joueur tue un autre joueur. Donc, là, on veut le player kill count. Scoreboard objective add, je l'avais dit, victime, démon, on écrivant ça correctement. Player kill count. Parfait. Et on va en profiter pour ajouter le démon meurt. Et c'est un death count. Parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier d'écréer. Si tout se passe bien, victime, démon, et score, démon, meurt. Parfait. Hop. Il a été créé. Il a été créé. Parfait. Donc, ce qui signifie désormais que si notre petit démon a tué quelqu'un. Donc, on va commencer par scoreboard player 7. Ça me fait penser d'ailleurs un petit détail. Un petit détail qui a son importance. Parce que, à la base, il faudrait faire quelque chose au moment. Comment dire. En fait, là, je viens de réaliser tout à l'heure en frappant la vache que je lui ai immédiatement donné l'effet wither. Ce qui est quand même quelque chose de plutôt mauvais parce que mon score frappe était déjà incrémenté. Donc, il faudrait qu'au début de la partie, genre au moment où on crée, où on donne le score attribution. Je vais le rajouter là. Important. Quand. Don. Score. Attribution. Reset. Score. Reset. Quand on donne score attribution. Reset. Score. Frappe. Voilà. Ça me paraît être une idée plutôt cool. Et on va mettre ça sur... C'est le bloc. Tac, tac, tac. En fait, c'est le bloc. Voilà. Hop. Tout comme ça, on ne l'oubliera pas. Enfin, j'espère. Donc, scoreboard player set. Pas du tout. Si. Si, c'est moi qui suis stupide. Scoreboard. Alors, score class égale 23. Score class minimum égale 23. Score attribution minimum égale 1. On lui met le score victime démon à 0. Logique. Ensuite, on va rechoper ceci. Et on va le continuer dans la même gamme. Donc, score 23. Score class 23. Score class 23. Score victime. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le S. Victime démon égale 1. Score victime démon minimum égale 1. Donc, quand il n'a tué qu'un seul joueur. Et pas une seule entité. Un seul joueur. Sinon, c'est entité et joueur. C'est total qui compte. Et pas player qui compte seulement. Donc, on choque tout ça. Et on va du coup lui mettre un amount. Alors. On a un total de 20 points de vie. Attendez. Voilà. Je veux visualiser la chose. Donc. On a tout ça comme vie. La première fois qu'on voit tuer quelqu'un. Ça va nous enlever tout ça. La deuxième fois. Ça va nous enlever tout ça. Et après. Il ne nous en restera que 1. Donc. Pour la base. On va. Quand il a son score. Ok. D'accord. Donc. Uniquement quand il a son score. Classe. Pardon. Son score. Victime démon. A 1. On enlève 3 coeurs. Donc ça fait. Moins 6. Parce qu'on enlève 6 demi coeurs. Donc ça fait ici. Moins 6. Je veux au passage. Choper ça. Le mettre là. Et. Le petit détail. C'est que. Si. C'est que. On va juste lui mettre. Un stone button. De base. Si son score. Il est à 0. C'est important. Et on va le mettre au maximum à 0. Voilà. Comme ça. Du coup. Dès qu'à chaque fois. Il va mourir. Ça va. On n'a pas besoin de reset le truc. Qu'on va lui mettre par défaut. Un. Un bouton qui n'a rien. Aucun attribut. Ce qui fait qu'il aura tous ses points de vie. Ça me paraît être une bonne idée. Ensuite. Donc là. Il y a à moins 6. Ensuite. On rechope la même chose. On ne pas oublier de changer ça. Donc on va mettre. 27. Et on va mettre. 24. On va mettre. On va juste augmenter de 1 les 2 là. Ensuite. On continue. On va mettre. 8. Et là. On va mettre. 5. Et. S'il a tué. Du coup. 2 personnes. Et bien. On va encore en enlever. Et cette fois-ci. On va mettre. Un maximum. De. Hop. Moins. 12. Parfait. Hop. On chope tout ça. On le redécale encore. Et une dernière fois. 9. 6. Et s'il a tué. 3 personnes. Donc. Tout ça. En une seule fois. Et bien. Cette fois-ci. On lui met. 1. Moins 12. Et moins 6. Ça revient à moins 18. Ce qui fait qu'il ne reste qu'un seul coeur. Et il est plutôt dans la pannelle à ce moment-là. Et voilà. Il me semble que c'est pas mal. Donc. Malheureusement. Je n'ai pas de joueur à portée de main. Je réalise. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va temporairement. Remplacer. Ceci. On va le décaler. Scoreboard. Oblative. Remove. Victime. Démon. Parfait. Et je vais juste modifier ça. Total. Click. Count. Je l'active. Parfait. Et du coup ça compte aussi quand je tue les entités. Donc là. J'ai actuellement. Scoreboard. Objective. Display. Sidebar. Classe. Est-ce que j'ai bien la classe zone 3 ? Oui j'ai la classe zone 3. Ensuite. Scoreboard. Objective. Display. Sidebar. Victime. Démon. Parfait. Je n'ai tué absolument personne. Ce qui est logique. Je vais faire apparaître une vache. Merci. Et je vais me donner l'effet. Effect. Arrobes. P. Strength. 999. 255. Trou. Pas 255. Trou. Mais en effet de niveau 5 du coup. Trou. Parfait. Et si je te bute toi. Voilà. Elle est morte. Et bon. Nombre de victimes est passé à. Ah voilà. Et vous voyez que là j'ai perdu des cœurs. Et si je recommence. Que je fais apparaître une autre vache. Et puis je la bute. Hop. Je perds encore des cœurs. Et une dernière fois. Hop. Et je perds encore des cœurs. Excellent. Parfait ça. Game mode 1. Parfait. Et désormais. Sachant qu'au passage. Je ne peux pas l'enlever. C'est bien. C'est bien. C'est bien fait. Tout ça c'est bon. Et maintenant. Si je décède. Donc. Je vais au passage. Ne pas oublier. Arroba. Spe. Score. Class. Égale 23. Score. Class. Minimum. Égale 23. Strength. Ah. Voilà. J'avais dit de niveau 5. Non. 3 et de niveau 5. Pendant 3 secondes de niveau 5. Et 3 secondes en boucle. Avec le petit trou. Pour ne pas qu'on puisse voir les particules. Et. Voilà. Parfait. Excellent. Évidemment. Il y a marqué ça. Parce que juste avant. J'ai fait une commande. Qu'il m'avait mis en 1999. Donc. C'est pas terrible. Mais là. Ça va redescendre au fur et à mesure. Une fois que ça aura fini. D'ailleurs. On va faire ça. Effect. Arrobes. Spe. Clear. Hop. Et vous voyez qu'il se remet. Parfait. Et du coup. Maintenant. S'il meurt. On va juste. Rechoper. Sous-ci. Hop. Donc. Cette fois-ci. S'il a un score. Qu'est-ce que. C'est pas bien ça. Ouais. J'ai bien fait de le voir. Enfin. Trois. Parfait. Voilà. C'est bon. Maintenant. C'est plus correct. Je le disais. Donc. Ça. On va virer. Ceci. Donc. Score victime démon. Égale. Au minimum. De 1. S'allumer. Ça. Et ensuite. Ça. Le reset. Aussi sec. Donc. On va juste. Rechoper. Le petit morceau. Qui nous intéresse. Parce que sinon. Ça va être insupportable. A copier. Contrôle C. Boom. Scorebird. Player. C'est. Le petit joueur. Victime. C'est pas victime. C'est démon meurt. Démon. Meurt. A. Zéro. Parfait. Hop. Démon. Meurt. Et là. C'est. Démon. Meurt. C'était bien ça. C'était bien ça. Donc. Test. Et oublie pas aussi. De lui mettre son. De remettre son score. Victime démon. A zéro. Parce que sinon. Il va conserver son petit bouton. Nul. Enfin. Vous voyez le bouton. Qui lui enlève des points de vie. Donc. On va se remettre en game mode zéro. Hop. On va faire apprête une vache. Summon. Cow. On vérifie. Et quand je la bute. Voilà. Je ne perds pas de coeur. En revanche. Si. Je me mets. En. Je suis encore à me dire que l'effet de force sera trop fort. Donc. On va enlever de l'effet de force au passage. On va le mettre niveau 2. Plutôt. Au niveau 1. Plutôt niveau 1. Si je meurs. Voilà. Hop. Je récupère toute ma vie. Et j'ai un bouton normal sur la tête. Et mon score victime des monts est à zéro. Si je fais apparaître une vache. Summon. Cow. Et que je la bute. Voilà. Ça recontinue. Je repère les coeurs. Au fur et à mesure. Excellent. Et bien voilà. Game mode 1. Évidemment. On ne peut pas détecter. Enfin. On pourrait. Je pense. Mais c'est un peu compliqué. Mais. Détecter les entités qui meurent. A cause de l'effet wither qu'on leur a donné. Parce que. Il ne faut pas. Enfin. Il ne faut pas abuser non plus. Donc on va juste remplacer ça. Hop. 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 Scoreboard objective. Remove. Victime des monts. Et on crée. Celui-là. Parfait. Nickel. Ça me paraît plutôt bon. Et du coup. La seule chose qu'il nous reste à faire. C'était l'effet de force. Je disais. Qui est. Ici. On va mettre plutôt. Un effet. De niveau. 1. Parce que là. Chaque fois. On rajoute 1. Enfin. Dans les commandes. Quand on mette un effet comme ça. En fait. Ça désigne. Le nombre. De. 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 D'effet. Qu'on va rajouter à l'effet de base. Donc là. Du coup. Ça va rajouter 0. On reste avec un effet de niveau 1. Parfait. Ce qui est beaucoup plus. Beaucoup mieux. Voilà. À présent. Eh bien. À la fois. C'est presque terminé. Je vais juste faire hors caméra. L'équipement de ce petit démon. N'est-ce pas. Et puis. On se retrouve juste après. Pour clore l'épisode. Et voilà. Du coup. Un petit démon. Plutôt sympathique. Donc. J'ai fait un truc dans les tons violets. Plutôt pas mal. Avec une épée. Pas enchantée. C'est juste l'animation. Par contre. Toute l'armure. Est en P1. Ce qui est plutôt pas mal. Donc. Ça compense le fait. Qu'il n'y ait pas beaucoup de coeur. Ça compense pas trop. Donc. Voilà. C'était juste pour aussi avoir un petit peu l'animation. Donc. Voilà. Ma foi. Ça m'a l'air d'être plutôt bon. Donc. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. On a fini la totalité. Ah. Mon dieu. Je raconte n'importe quoi. J'ai oublié de mettre le panneau final. Classe. 23. Démon. Boom. Oh. C'est beau quand même. Oh. C'est beau. Ah. J'aime bien. Donc. Voilà. Les classes. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour toujours même. Donc. La prochaine fois. L'épisode qu'on va faire après. Ça va être quelque chose de beaucoup plus complexe. Puisqu'il va s'agir de gérer l'interface. Pour paramétrer la game. Et aussi peut-être. La façon dont on va répartir les équipes. Enfin. Pour répartir les classes au sein des équipes. Donc. Ça va être quelque chose de tellement complexe. Que je pense que. En fait. Je vais le faire. Sensiblement hors caméra. Et je vais vous faire un joli time lapse. Et puis. Dans l'épisode. Après. Je vous expliquerai. En gros. Ce que j'ai fait. Pour qu'on puisse. Eh bien. Pour vous puissiez un petit peu voir. Comment ça fonctionne. Mais vu que c'est très complexe. Et que j'aurais besoin de me concentrer. Je préfère ne pas commenter en même temps. Pour vraiment être concentré à 100%. Donc voilà. Sur ce. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour un prochain tutoriel. Tcho les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada